Bonjour tout le monde, la dernière vidéo traitait du fonctionnement de l'interrupteur à transistor NPN. Dans cette vidéo, je mets en pratique le transistor en mode commutation dans une application dont je vous propose que nous faisons ensemble son montage. La vidéo est répartie en 4 points. Dans la première partie, nous verrons la liste des composants qui m'ont permis à réaliser ce circuit. Dans la deuxième partie, nous procéderons au montage de ce circuit. Dans la troisième partie, je procéderai à la démonstration du circuit. Dans la quatrième partie, j'afficherai les schémas de principes et d'implantation de ce circuit. Ne quittez pas, on se rejouait après le générique d'introduction. Pour fabriquer ce circuit, nous aurons besoin des composants suivants. Un transistor NPN BC547B ou équivalent Une résistance de 10 kOhm de 1 ou 5% de tolérance Une résistance de 20 kOhm de 1 ou 5% de tolérance Les résistances de 20 kOhm, je n'en ai pas, donc je n'ai pas le choix d'utiliser une de 22 kOhm Une résistance de soit 22,6 kOhm de 1% de tolérance Soit 22 kOhm de 5% de tolérance Une résistance de soit 365 Ohm à 1% de tolérance Soit 390 Ohm à 5% de tolérance Il faudra également un condensateur électrolytique de 470 µF Un condensateur céramique ou plastique de 10 nF Une LED verte de 5 mm Une LED blanche de 5 mm, celle-ci symbolise la lampe de 230 V Deux diodes de redressement 1N4007 Un relais dont la bobine est de 12 V Un interrupteur de mise sous tension Un bouton poussoir normalement ouvert Des fils de câblage Une breadboard Une alimentation en courant continu de 12 V Et une alimentation en courant continu de 9 V Celle-ci représente la tension de 230 V du secteur Pour ce qui est de la réalisation de ce circuit, commençons par implanter l'interrupteur J'utilise ici un inverseur mais un interrupteur simple fera tout à fait l'affaire Plaçons la diode de redressement La note de celle-ci est connectée à l'interrupteur ou à une des extrémités de l'inverseur Et la cathode sur la ligne positive de la breadboard Continuons en plaçant le bouton poussoir Celui-ci est connecté sur la ligne négative de la breadboard Implantons le N555 sur la breadboard On relie les broches 4 et 8 au positif Et la broche 1 à la ligne négative de la breadboard Ensuite, on ponte les broches 6 et 7 de ce N555 Relions maintenant le bouton poussoir à la broche 2 du N555 à l'aide d'un fil On implante ensuite la résistance de 10 kOhm entre cette broche et la masse On connecte maintenant une résistance de 20 kOhm entre la broche 7 du N555 et la ligne positive de la breadboard Pour ma part, ce sera donc une résistance de 22 kOhm à 5% car je n'ai pas cette valeur Cette résistance est utile pour régler la temporisation à savoir 10 secondes avec la résistance de 20 kOhm et 11 secondes et 3 dixièmes avec la résistance de 22 kOhm On place le condensateur de 470 µF Sa patte positive sur la broche 6 du N555 et sa patte négative sur la masse Ce condensateur est également utile pour régler la temporisation Implantons maintenant le condensateur de 10 nF entre la broche sec du N555 et la masse Le sens de branchement de ce condensateur n'est pas important car il n'est pas polarisé Relions maintenant l'autre résistance de 22 kOhm ou 22,6 kOhm si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance à la broche 3 du N555 Cette résistance relie la base du transistor BC547B qui est sa broche du milieu Raccordez à la ligne positive la résistance de 390 Ohm ou 365 Ohm si vous utilisez des résistances de 1% On raccorde à celle-ci l'anode de la LED verte Sa cathode est reliée au collecteur qui est la broche de gauche du transistor On raccorde maintenant l'émetteur qui est la broche de droite du transistor à la masse Implantons maintenant le relais sur la breadboard En reliant sa bobine entre la ligne positive de la breadboard et le collecteur du transistor On n'oublie pas de placer l'autre diode EN4007 en parallèle à la bobine du relais la cathode vers le positif On relie la résistance de 270 Ohm ou 249 Ohm si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance au contact ouvert de l'inverseur du relais On relie à cette résistance la note de la LED blanche Sa cathode est quant à elle reliée à la masse de l'alimentation de 9V La tension de 9V est appliquée à la borne commune de l'inverseur du relais Cependant la masse de l'alimentation de 9V ne communique pas avec la masse de l'alimentation de 12V Pour l'expérience je remplace le secteur et l'ampoule par une pile de 9V et une LED blanche Mais ce montage peut commander une lampe fonctionnement sur le secteur grâce au relais Mais j'en reviendrai dans la prochaine vidéo A la mise sous tension, aucune LED n'est allumée tant que nous n'agissons pas sur le bouton poussoir Appuyons sur ce bouton Le NE556 s'enclenche et lance la temporisation faisant en sorte que la LED verte est maintenant allumée Et par la même occasion le relais est collé permettant à la LED blanche Qui je le rappelle représente une lampe branchée sur le secteur de s'allumer Cette temporisation dure environ 11 secondes Quand la temporisation est terminée, la LED verte s'éteint Et par la même occasion l'inverseur du relais reprend sa position initiale Et la LED blanche est maintenant éteint également La LED verte n'est pas obligatoire, elle sert juste de témoigner quand la temporisation est activée Nous arrivons au terme de cette vidéo Dans laquelle on a pu voir qu'il est facile de créer une minuterie capable de commuter des lobes fonctionnant sur le secteur Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai le fonctionnement de ce dispositif En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques Et vous laissez sur les schémas de principe et d'implantation de ce montage A bientôt sur Protoélectronique A bientôt sur Protoélectronique